alors doréna vous pouvez utiliser gpt4 gratuitement grâce à ding chat des détails juste après la petite pause bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser gpt4 la nouvelle version de chat gpt gratuitement grâce au bing chat de microsoft qui est disponible maintenant pour tout le monde plus besoin de s'inscrire dans la liste d'attente maintenant tout le monde peut utiliser bing chat basé sur gpt4 et gratuitement pour ce faire il suffit d'utiliser le navigateur edge soit à partir de votre ordinateur ou à partir de votre téléphone les liens pour installer edge pour un ordinateur ou pour un téléphone vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo ensuite il faut avoir un compte microsoft et se connecter si vous n'avez pas un compte c'est vite de créer votre compte c'est très facile laisser tout simplement une adresse mail et choisissez un mot de passe une fois fait vous allez donc ouvrir le navigateur edge chercher bing c'est la même chose sur le pc ou sur le téléphone la seule différence sur le téléphone vous allez installer une application sur le pc vous allez installer le navigateur edge après vous allez sur conversation voilà cette nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir c'est à partir de là que vous allez poser vos questions alors là nous avons trois styles de conversation la conversation plus créative conversation originale et imaginative conversation plus équilibrée discussion informative et amical et plus précis c'est une conversation concise et simple on va choisir la plus équilibrée et on commence par poser nos questions ici et le i de microsoft va nous répondre à lui dire tout simplement bonsoir bonsoir comment pourriez-je vous aider aujourd'hui on a déjà publié des vidéos comment utiliser les chatbots basées sur l'intelligence artificielle ici c'est le champ pour poser vos questions et vous recevez des réponses des questions on les appelle les prompts ou les requêtes maintenant microsoft vient d'ajouter des fonctionnalités à son bing chat parmi les nouveaux appareils importants un historique de discussion comme on peut trouver sur chat gpt sera disponible prochaine un total de 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiennes utilisent bing chat les installations quotidiennes de l'application mobile bing ont été multipliées par quatre depuis son lancement le chat bot de bing est maintenant accessible à tout le monde comme on a vu donc après les rémeurs à ce sujet c'est désormais officiel il n'y a plus de liste d'attente pour accéder à bing chat le chat bot de microsoft qui s'appuie sur le dernier modèle d'open eye gpt4 n'est plus en limite preview mais il est maintenant en open preview des résultats de recherche enrichi avec des images et vidéos va lui poser par exemple la question qu'il fait avec photo voilà les photos des résultats de recherche enrichi avec des images et aussi des vidéos voici quelques échantillons de photos un historique de discussion va bientôt être déployé sur bing chat dans le même esprit que celui de chat gp ce qui va permettre aux utilisateurs de revenir sur leurs requêtes précédentes en parallèle microsoft prévoit de faciliter le partage de l'export des conversations avec le chat bot car cela fait partie des options les plus attendus par les utilisateurs quatrième nouveauté bing image créateur va fonctionner en france microsoft a intégré bing image créateur à bing chat c'est à dire qu'il est possible de générer des images directement de l'interface de bing chat la nouveauté annoncée ici son générateur et d'image par l'intelligence artificielle peut être utilisé dans plus de 100 langues dorénavant le france et bien c'est et cinquièmement l'intégration de plugin tiers microsoft annonce également l'intégration de plugins tiers dans l'expérience de chat de bing créant ainsi une plateforme pour les développeurs cela fait écho aux plugins lancé par open eye en mars dernier avec des partenaires tels que zapy expedia kakai et clarna shopping la firme indique et qu'elle donnera plus de détails sur ces plugins lors de sa conférence microsoft build qui aura du 23 au 25 mai par exemple si vous recherchez le dernier restaurant pour le dernier dans le chat bing il s'appuyera sur open table pour vous aider à trouver et à réserver une table voilà maintenant vous pouvez utiliser gpt4 gratuitement soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone fin de cette vidéo merci de l'avoir suivi et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite de bons moments